Les Américains ont même dit, avant d'attaquer, Joe Biden, il a donné la date, il a dit 26 février, Roussi, il va attaquer l'Ukraine, vous avez raison, il y avait question des Américains qui sont loin de notre continent européen, il envoie des guerres en Irak, en Afghanistan, et maintenant cette fois-ci en Ukraine, bien sûr, et après, à votre avis, il y a d'autres raisons aussi ? Pour les céréales, c'est le grenier de l'Europe, même du monde, et je pense que le Poutine, il veut refaire la Grande Russie aussi. Alors, comme vous pouvez constater, vous-même, vous êtes en train de nous dire 1, 2, 3, 4 raisons de cette attaque. Alors, c'est un peu délicat, n'est-ce pas, M. Guy ? Encore, qu'est-ce que vous en pensez ? À votre avis, encore, cette guerre, cette attaque vers l'Ukraine qui est victime, le peuple d'Ukraine et le pays, vous avez cité 3, 4, allez, continuez, 5, 6, 7, je vous écoute. C'est nous qu'on va payer ça encore, c'est le peuple qui va dérouiller. Nous, on paye déjà, maintenant, on va payer cher le gasoil et les compagnies, le gaz et tout ça. Alors, donc, ce qu'il faudrait, c'est que ça s'arrête, ce bazar, parce que ça va mal finir avec les centrales atomiques. S'ils envoyent un missile dessus, ça va faire mal, hein ? Ça va être le 100 fois Tchernobyl. Et cette fois-ci, ils ne pourront pas nous dire que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière, hein ? C'est vrai, c'est vrai, exactement, vous avez raison. Parce que l'autre fois, on a cru leur connerie, ça s'est arrêté à la frontière, et puis à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu un casseur de la thyroïde. Oui, 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 exactement. C'est vrai que ça va nous coûter trop cher. Jusqu'à maintenant, ça a coûté trop cher, ça va continuer, et c'est dans les mois, dans les années qui viennent, on va voir le résultat. Comment ça va finir, ça ? Pour une guerre, il faut que ça finisse un jour. Mais de toute façon, ça ne sera pas pour domaine, Guy. Mais il ne fallait jamais se fâcher avec les Russes. De Gaulle, il ne voulait pas se fâcher avec les Russes. Ils nous emmerdent les Américains par l'impoliment. Parce qu'eux, ils sont loin, ils ont l'océan au milieu, hein ? Et la Russie, c'est un très bon client pour nous, pour les paysans, hein ? C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes paysan, c'est ça ? Oui, je suis... Moi, maintenant, je ne suis pas paysan, mais mes parents, c'était des paysans. On travaillait beaucoup avec les Russes, oui. Mais on va perdre beaucoup. On va perdre beaucoup, surtout dans les champs, dans les cultures. Les paysans de ce pays, comme les travailleurs, c'est... Voilà, ça va être les premières victimes, Cheikh, premières victimes. Oui, oui, mais c'est des bons clients, les Russes, c'est des bons clients pour la France, hein ? Et moi, j'ai une solution pour que le... Tout d'un coup... J'ai une solution, moi, tout d'un coup, pour qu'il fasse baisser le gaz, le gaz et tout ce qui s'ensuit. C'est quoi ? Allez-y, dites-moi. En Iran, ils sont prêts à nous vendre du gaz et du pétrole. Le Venezuela aussi, ils ne savent plus à quoi en faire, le Venezuela, de leur pétrole. Mais on est sous le joug des Américains, je sais bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, je crois que l'Iran, il va signer son accord avec les Américains. Une fois que cet accord sera signé, l'Europe pourrait commencer à travailler avec l'Iran, le Qatar et d'autres pays du Golfe Persique pour trouver le marché le moins cher pour le gaz et pour le pétrole. Surtout qu'aujourd'hui, notre premier ministre, Elisabeth Borne, il a dit, malgré tous ces problèmes, il va essayer que les prix n'augmentent pas trop. Je crois que la solution, c'était ce que vous, vous venez de dire, Guy. Mais nous, soit ils en ont encore du gaz, ce qu'ils vont dérouiller cet hiver, c'est les Allemands, tout ça. Il y a beaucoup de pays qui sont indépendants de la Russie. Donc il faudrait tout arrêter, se mettre d'accord avec Poutine et puis qu'on en finisse. Mais je ne crois pas qu'il va laisser la Crimée ni le Donbass. Non, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne parle pas, Guy, c'est l'accord Marshall. C'est les accords qu'on avait signés après la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains. Nous ne sommes pas trop indépendants. C'est ça qu'il faut. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Mais De Gaulle, ils avaient foutu dehors en 1966. Oui. Parce que, je ne vois pas pourquoi on se laisse commander par eux. On n'a pas besoin du parapluie américain. Et de toute façon, c'est eux qui foutent la merde. Parce que là, De Gaulle avait dit, l'Europe, il part de l'Oural à l'Atlantique. Vous savez, c'est trop mieux avec les Russes quand même. Bien sûr. C'est pour ça que le mai 68, tous les problèmes que le général De Gaulle a, où, tout ça, ça venait de cette décision qu'il a demandé lors des Français, qui a dit qu'il ne va pas être le parapluie des Américains. Vous avez tout à fait raison. On a oublié cette grandeur de la France, à l'époque, qui était grâce à la grandeur d'un général français. Oui, oui, oui. De Gaulle, oui. Il était amé, le chat d'Iran et tout ça, et ça marchait bien. On avait le pétrole, le gaz et tout, hein. C'était le commerce, hein. Je ne vois pas pourquoi les Américains ont mis l'embargo sur l'Iran. Et puis, nous, ça ne nous regarde pas. On a besoin de pétrole, hein. Maintenant, on va payer plus cher, hein. Oui, mais, de toute façon, l'embargo, c'est pour gagner de l'argent. Les Américains, ils gagnent de l'argent. Ils disent, la France, l'Europe, c'est l'embargo. Ils ne vendaient pas des choses à tel pays, à tel pays, mais eux-mêmes, par les biais des intermédiaires qu'ils ont, comme les pays, comme la Turquie, le Pakistan et d'autres pays, ils font de la commerce avec les pays qui sont sous l'embargo. Mais ça, c'est pour casser l'Europe. Pour casser l'Europe, vous avez tout à fait raison. Ils ordonnent au pays. Ils imposent leurs trucs avec le dollar. Pourquoi ? Puisque le monde est marché avec le dollar. Et le dollar n'est que du papier. Il n'y a pas de l'or derrière le dollar. Le dollar, c'est des papiers que les Américains, ils impriment, ils impriment. Et la monnaie mondiale, à cause de ça, tout le monde doit être obéissant envers les États-Unis. Oui, mais ça ne va pas. Chacun fait son commerce de chez lui et puis c'est tout. C'est notre intérêt de faire du commerce avec tout le monde. De toute façon, il faut que ça finisse parce que je ne sais pas s'ils vont encore plus loin. Les Russes, là, ça va aller mal. Ils sont en train de mobiliser 137 000 hommes de plus. Bien sûr, les Russes ne vont pas rester et arrêter cette guerre en étant le perdant de cette guerre. Parce que ça va être catastrophique dans l'histoire de la Russie. Ça va continuer. C'est vrai, vous avez raison. Les Russes, ils ne vont pas arrêter cette guerre s'ils ne gagnent pas, vous voyez. Ils ne vont pas être perdants. C'est vrai, il ne va pas rester sur une défaite, il aime les victoires. Comme il a fait en Syrie, comme toutes les guerres qu'il a faites, il est resté sur une victoire. Donc ce qu'il faut maintenant, ce qui va dérouiller, c'est le peuple encore. C'est vrai, c'est le peuple. Ouais. Il faudrait, il faudrait... Louis Sarkozy, à l'époque, il a été, il a été, il a mal, il a arrêté les Russes. Ils avaient attaqué la Géorgie. Il y a été. Et hop, on arrête. À l'époque, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait quelqu'un qui soit comme ça, qui ait de la pogne, comme Sarkozy, qui a eu Poutine, en discute, et puis il dit, voilà, et tout le monde rachète chez soi, et puis termine, ça, c'est que du désastre, c'est que c'est la misère qu'il a la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai remarqué que le Parti communiste, le Français, on n'entend pas beaucoup. Ouais, c'est fini. Mais le Parti communiste, les alliés de Poutine, ils sont mouillés. À gauche, en France, la NUPES, on ne les entend pas beaucoup. Il n'y en a pas un qui dit, je vais aller voir Poutine pour arrêter tout ce bazar. Lui, il ne va pas écouter ses employés. Ah, mais il y a des fois des employés, ils ont des bonnes idées. En d'après-vous, qu'est-ce qu'il veut, Poutine ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, écoute, vous venez de donner plusieurs éléments qui étaient intéressants. Les éléments que vous, vous avez donnés, une partie, c'est ça. Vous voulez créer un pays riche ? Ouais, ouais. Non, Ukraine, enfin, il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres pays, à part les États-Unis, qui avaient un rôle assez important pour déclencher cette guerre. J'en parlerai tout à l'heure à la fin de notre émission. Je vous donnerai des informations fraîches, quand on n'en parle pas. Il y avait d'autres raisons aussi, d'autres pièces dans cette histoire de guerre d'Ukraine, qu'on ne connaît pas, on n'en parle pas, et qui a joué un rôle assez important. Ah, ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais, si mettons, si mettons, les Ukrainiens lui laissent la Crimée, le Donbass, peut-être ça va le calmer. Ah, ils ne vont pas le laisser. De toute façon, l'Ukraine, il ne va pas laisser, même pas, un kilomètre de son pays. La patrie, la terre, vous savez, pour chaque peuple, est très important. C'est pour ça qu'ils sacrifient leur vie. Jamais, mais à l'époque, puisque vous parlez de l'Iran, vous savez, une grande partie de la fédération de la Russie, une grande partie des républiques de l'Union soviétique, appartenait à l'Iran il y a déjà 150 ans. Et tous ces trucs-là, il a bouffé la Russie. Par exemple, je veux vous citer Tadjikistan, Ouzbakistan, Kazakhstan, Tchétchénie, Djordje. Tous ces pays-là, à l'époque, il a déjà 150 ans, appartenait 200 ans à l'Iran. Ils sont persophones, même, tous ces pays-là. Ils sont persophones. Ils ne parlent persan. Avant le communisme, ils ont pris tous ces pays-là. Regardez, après des années, il appartient toujours à la fédération de la Russie. Et même l'écriture, la langue de la Russie est imposée en premier. Pas dans toutes ces petites républiques. Toutes les petites républiques qui se terminent avec 7 ans, comme Tadjikistan, Ouzbakistan, Kazakistan, Turkmenistan, même Azerbaïdjan, Armanistan. On dit Armanie, mais c'est l'Armanistan. Tous ces pays-là, il y a environ moins de 200 ans, c'était la terre perse. Elle les a bouffés. La Russie, elle a bouffé. Personne n'en parle pas, personne ne sait pas. Maintenant, aussi, comme tu viens de dire, Poutine, un ex-agent de KGB, voilà, il veut élargir les frontières de la Russie. Mais malheureusement, pour lui, heureusement pour l'Occident, il est tombé dans un piège qui ne pensait pas que ça va durer. De grave, maintenant, c'est 6 mois, je t'assure que ça va continuer, même 6 ans, même 6 ans, et il ne va pas réussir. Et il est tombé dans un piège qui lui-même, il ne savait pas qu'il allait tomber dans cette piège. Parce que notre époque, ce n'est pas l'époque du 18e siècle qu'il a pris plusieurs provinces pertes. Même pas, ils n'ont pas réussi en Afghanistan. C'est la même chose qu'Afghanistan, maintenant, c'est l'Ukraine, voilà. Il croyait en 3 jours qu'on guérit l'Ukraine, il s'est pris. Il croyait faire comme Hitler, la guerre est claire. Mais ce qu'il y a, il va être obligé d'arrêter, parce que la guerre, ça coûte cher aussi. Donc nous, on voudrait vivre en paix, les Français. Jamais je croyais avoir la guerre ici, en Europe. On croyait que c'était fini avec l'arme atomique, on dit, bon, on est tranquille. Mais il ne faudrait pas tout à l'heure qu'il y en ait un qui appuie sur le bouton, hein. Bien sûr. Non, de toute façon, une chose qu'il faut dire, malgré toutes les contestations qu'il y a envers Macron, Macron, il a bien joué pour ne pas élargir cette guerre-là en dehors de frontières de l'Ukraine. Vous voyez, il a gardé une relation téléphonique, sur le disant, avec Poutine, parce que sinon, l'enjeu, c'était d'élargir cette guerre, faire entrer l'Allemagne, la France dans cette guerre, comme tu viens de dire, comme à l'époque de Georgie, Sarkozy. Mais à l'époque, Poutine n'avait pas encore préparé son coup. Tu sais, Poutine, il a préparé ce coup. C'est-à-dire, le coup a été préparé depuis des années concernant le fonds d'argent qu'il avait en dehors de la Russie, concernant ses relations avec certains pays, concernant l'alliance qu'il a faite avant la guerre avec quelques pays très, très forts, l'alliance qu'il a faite, après la promesse qu'il a donnée à certains pays, comme quoi il va remplacer un autre monnaie à la place de dollars dans le monde. Et tu sais, il avait préparé, il y avait une préparation pour cette attaque. Il n'a pas attaqué comme ça. Pour ça, à l'époque de Sarkozy, il ne pouvait pas attaquer fort comme aujourd'hui. Et pourtant, Georgie aussi, parce que Georgie était Gorjistan. Georgie, c'est Gorj, c'est des peuples perses là-bas, comme Azerbaïdjan, comme Armanie, comme Tadjikistan. Alors, à l'époque, il n'était pas encore prêt de faire face aux Européens, aux Américains. Cette fois-ci, il avait bien préparé son coup, mais il n'a pas pu réussir rapidement, voilà, puisqu'il ne pensait pas que tout l'Occident va être unis pour défendre l'Occline. Oui, mais il l'a préparé, il l'a mal préparé, parce qu'il ne se doutait pas que les Ukrainiens, ils ont tenu tête. Ah non, l'Occlène, grâce à l'Occident, parce que s'il n'y avait pas plusieurs milliards de dollars d'armement que l'Occident, il a donné à l'Occlène, seulement le peuple, il ne pouvait rien faire avec un Klasinkov à la main, tu comprends ? Il y a le progrès... Mais c'est des gars courageux quand même, hein ? Ils sont courageux, ça, on ne le doute pas, ils sont courageux, mais cet courage n'aurait pas pour résister, tu comprends ? Oui, oui, il faut de l'armement. Voilà, armement et l'argent. Oui, 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 seulement le courage... Poutine, non, ne se mêle pas du conflit. La France, non, on n'envoie pas de soldats. Il envoie des canons, des canons César, c'est pareil, hein ? Voilà, exactement. On envoie de l'armement, alors. Oui, oui. Poutine doit te dire tout à l'heure, la France est contre moi aussi, hein ? Hum, 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 c'est vrai. Ouais. Ouais, oui, oui. Voilà, M. Guy. Je voulais demander, vous, qui êtes très cultivé, à quoi ça servit la guerre au Mali ? Parce que Hollande, il a été porté en triomphe, là-bas à Bamako, et puis maintenant, on est tout parti. Combien ça a coûté cette guerre pour rien, là ? Non, ce n'était pas rien, cher Guy. N'importe, vous savez, vous avez des territoires où vous avez des intérêts économiques, c'est-à-dire où il y a des intérêts économiques, c'est-à-dire vous avez des montagnes de l'or, de diamants, ou vous avez des pétroles, ou je ne sais pas quoi, dans certains pays, que vous devez le tenir. Et de temps en temps, vous avez certains pays que vous devez les garder, puisque c'est très important selon le marché militaire mondial, vous comprenez ? Selon le marché militaire mondial, selon le site militaire que vous avez, etc., etc. C'est ça qui coûte pour chaque pays. Alors, la France est une grande puissance mondiale. Il a des intérêts réels, économiques, et des intérêts militaires dans le monde. Pour garder ses intérêts militaires et économiques, et de temps en temps aussi politiques, voilà, il faut faire des interventions, vous voyez ? Il faut faire des interventions. Oui, il a fait tuer des jeunes pour rien, plus maintenant le gouvernement a dit aux Français, allez hop, t'as la porte, dégagez. C'est toujours été comme ça, en Irak c'était comme ça, en Afghanistan c'était comme ça, puisqu'on n'était pas indépendant, on suivait les Américains, vous voyez ? Mais qui c'est qui paye la facture de tout ça ? Vous, vous, et moi, voilà. Et voilà, mais moi je suis contre, hein. Oui. C'est-à-dire que Sarkozy a eu sa guerre, Hollande a voulu sa guerre aussi, quoi. Oui, oui, oui. Il était fier, à Bamako, il était comme un roi, il était acclamé. Maintenant on a dit aux Français, allez hop, dégagez. C'est-à-dire, nous, ils devraient faire un référendum chaque fois dans le pays, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et ils verraient que tous les Français auraient dit, non, non, on n'a rien à faire là-bas au Mali, là-bas. Faire tuer des jeunes pour rien, on peut partir après. Et combien ça a coûté ? C'est plus les guerres où ils envoyaient un soldat, ils leur faisaient leur fusil, là, Garand, un fusil, maintenant ils font des hélicoptères, des drones, ça coûte très cher. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, M. Guy, je vous remercie beaucoup de votre intervention intelligente. Merci pour votre intelligence, je vous écoute, vous connaissez beaucoup de choses. Merci. Dans tous les cas, ce qui trinque, c'est le peuple. Toujours c'était comme ça. On fait les guerres sans autorisation du peuple. Écoutez ça de David Abbassi, notez quelque part. On fait les guerres sans autorisation du peuple. Et c'est le peuple qui paye les guerres. Il paye les guerres par la santé, par la vie, par l'argent. C'est le peuple qui paye. Jamais. Parce qu'il y a eu des jaloux que l'Europe a été très prospère. Il va nous affaiblir. Écoutez, actuellement, dollars, même prix qu'euros. Même la semaine dernière, c'était 112 à 90 centimes. L'économie, nous avons des ennemis dans le monde. Écoutez, vous savez, à l'époque de Mitterrand, j'ai dit sur l'antenne il y a 20 ans, 30 ans. À l'époque de François Mitterrand, l'école militaire en a créé une section espionnage économique. Les militaires vont étudier cette branche. Espionnage économique, c'est qui ? C'est nos amis, nos amis britanniques, nos amis américains, nos amis allemandes, vous voyez ? Et actuellement, et toujours, la plus importante chose dans un foyer ou dans un pays, c'est l'économie. C'est l'économie. Et oui, mais avec tout cet argent qu'on met dans toutes ces guerres, on pourrait atténuer la misère dans le monde. Bien sûr. Bien sûr. Allez, bonne soirée. Merci M. Guy, au revoir. Voilà, ça c'était M. Guy sur 952FM. Mes chers amis, vous aussi vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Je suis là, David Abbassi, pour vous écouter. Merci.